C'est ce que j'ai fait sur une couzinade. D'accord. Donc la couzinade, on parle d'une personne. Ah, on se tente de midi. On parle d'une personne. D'accord. Qui est donc Nicolas Tétard. Guillaume, viens voir, viens voir. Ah non, mais vous pouvez l'enlever, si vous voulez lire. Non, non, mais... Qu'il écoute ce que vous dites, parce que c'est quand même super intéressant. La couzinade, donc, de Nicolas, son historique avec les environs, etc. Donc il y a quand même quelques pages. Incroyable. Les signatures de nos ancêtres. Mais tu te rends compte, le travail qu'il fait, c'est dingue. Ensuite, vous avez ici la carte où ils ont résidé. Donc Cousy, la ville, Cousy, le château, bien entendu. C'est très quand même... Ah oui, mais c'est très sérieux. C'est très localisé. Il y en a un, le dernier Tétard, regardez. Oh, le Poupounet. Il est né au mois de juillet. En Australie ? Oui. Ah, avec une maman qui est d'origine asiatique, alors. Elle est japonaise. Elle est née à Ubaï. Montrez-moi. Ma j'ai un né au juillet. Ma j'ai un né au juillet différent. Pardon, excusez-moi. Ma j'ai un né au juillet différent, car voilà mon ancêtre direct. Ah, très bien. Ah, pardon, excusez-moi. Tu peux ? Oui. Bon, tout de suite. On va mettre ça en place. Moi, je ne suis pas de deux, quand même. Ça, c'est fait. C'est le choix qui me dit Madame Deux, oui. Nous, on a été anodés par Saint-Louis, en fait. On est anodés par Saint-Louis, et c'est... On descend de Saint-Louis. On est Breton-Breton. Moi, j'ai retrouvé... Celle qui m'amène... Mon ancêtre qui m'amène à Ude Café. Oui. C'est mon Sosa 75. Wow ! Et à chaque femme, il a eu cinq gamins. Oui, je ne sais pas. Donc, ça fait quand même pas mal. Alors, moi, ce que j'ai venu chercher dans Charlemagne, c'était quelle branche de Charlemagne que je descendais directement. Eh oui ! Parce qu'il y a eu tellement de gamins que... Bon, on sait tous qu'on est Charlemagne, de toute façon. ... On a fait... ... ... – Sous-titrage FR 2021